Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, éminent membre du Comité Régional de Suivi du Plan d'Action de la CDAO sur le retour des biens culturels à leur pays d'origine, Messieurs des organisations partenaires de la CDAO, chères personnes ressources, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole au nom du Président de la Commission de la CDAO, Monsieur Jean-Claude Cassibrou, à l'occasion de la toute première réunion du Comité Régional de Suivi du Plan d'Action 2019-2023 de la CDAO sur le retour des biens culturels à leur pays d'origine, pour vous souhaiter la bienvenue à Cotonou et vous remercier pour avoir accepté répondre à cette invitation malgré vos agendas chargés, j'espère. En son nom et en mon nom propre, permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à Son Excellence, M. Parti Stallon, Président de la République du Bénin, pour ses efforts engagés pour la valorisation de la culture africaine en général et de la culture béninoise en particulier. Son implication personnelle pour la restitution des biens culturels africains dans leur pays d'origine est exemplaire et ne peut qu'encourager des prises de décisions similaires au niveau politique dans les autres États membres. Je voudrais également vous exprimer, à vous, M. le ministre, toute ma gratitude pour avoir accepté, accueillir et présider cette importante réunion pour poser les bases de la relance du plan d'action adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et qui leur le sert. M. le ministre, chers partenaires, chers membres du comité régional, mesdames, messieurs, comme vous le savez, le patrimoine culturel de la région, bien que très riche, n'est pas suffisamment protégé et valorisé sur un nombre total de 1 121 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel et naturel. La région de la CEDEAO compte 32 biens selon la Convention en 1972, soit 2,85% du total des biens inscrits. Sur un nombre total de 492 inscrits, 18 éléments appartenant à 10 pays de la région sont inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel, ECI, de l'humanité, soit un taux de 3,65%, du nombre total des éléments encore, des énoirs. Encore plus, une partie non négligeable du patrimoine culturel de l'Afrique de l'Ouest est conservée dans des musées occidentaux. Et l'approbation du plan d'action de la CEDEAO sur le retour des biens culturels est donc une opportunité aux fêtes, aux états membres, afin de faire aboutir plus rapidement les démarches entreprises pour la restitution des biens culturels. En rappel, ce plan d'action est une commande de la 54e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 22 décembre 2018 à Abuja, au Nigeria, qui avait déjà adopté une déclaration politique sur le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. Comme l'ont dit les chefs d'État dans leur déclaration politique, le retour de ces biens culturels dans leur pays d'origine n'est que justice et un exercice mémoriel qui contribue à mieux faire connaître l'histoire de l'Afrique et sa contribution au progrès de l'humanité. L'objectif global visé du plan d'action est de contribuer au retour du patrimoine culturel des États membres de l'OCDEO dans leur pays d'origine afin de reconstituer le patrimoine culturel régional. Ce plan d'action vient renforcer la synergie d'action de la région pour la question des restitutions qui, plus qu'un sujet d'actualité, est devenu de nos jours un sujet hautement politique. Au regard des différents enjeux de la restitution des biens culturels, aussi bien politiques, juridiques, économiques et culturels, c'est par la synergie régionale que l'on parviendra à mieux connaître, convaincre et à mettre la pression sur la question afin d'obtenir des résultats prouvants. Le plan d'action est un instrument qui permet aux États de joindre leurs efforts pour entreprendre les grandes démarches nécessaires à la restitution du patrimoine culturel de la région. Nous nous régissons d'ailleurs que ces deux dernières années, plusieurs pays aient engagé des démarches encourageantes sur la question des restitutions. Monsieur le ministre, chers partenaires, chers membres du comité régional, mesdames, messieurs, après plus de deux ans d'adoption par les chefs d'État, il était temps que la mise en œuvre de ce plan d'action soit évaluée ou du moins connaisse un examen afin de pouvoir réorienter les actions ou booster la mise en œuvre dans son ensemble. Certes, notre région a connu comme la plupart des régions du monde cette crise sanitaire qui a ralenti sinon freiné les actions de départ entrant dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action. Même si un certain nombre d'actions le plaidoyer pour le renforcement du cadre juridique ont été engagés, il s'avère que ce document d'orientation a besoin de réorientation et qu'il est temps qu'un compte rendu des difficultés de mise en œuvre soit fait aux chefs d'État pour des orientations adéquates. Il en est par exemple de la question du financement de la mise en œuvre des infrastructures muséales, etc. Chers membres du comité régional, la mise en place du comité régional s'inscrit dans la volonté de la CEDEAO d'avoir un regard constant sur ce document d'orientation et de pouvoir rendre compte aux chefs d'État qui l'ont commandé. Cette réunion vise donc à examiner le niveau de mise en œuvre du plan d'action, à surtout relever les différents défis qui restent à satisfaire pour booster le processus. Il vous revient donc en tant que membre du comité dont la compétition tient compte aussi bien des enjeux politiques, diplomatiques et culturels de, un, valider et de veiller au respect de la feuille de route ou plan d'action, deux, de fournir des recommandations pour une mobilisation efficiente des ressources pour financer le plan d'action, trois, de soutenir les États dans les démarches de restitution de leurs biens culturels, quatre, de soutenir la stratégie de négociation avec les pays détenteurs pour le retour des biens culturels à leur pays d'origine et cinq, de rendre compte aux chefs d'État ou aux champions désignés par eux de la mise en œuvre du plan d'action. La tâche qui vous incombe est donc noble, mais aussi exaltante. Personnalité du monde culturel, politique ou diplomatique que vous êtes, je vous sais capable de formuler des propositions concrètes qui répondront aux attentes de la communauté concernant ce dossier. Je voudrais alors pour finir vous réitérer toute notre reconnaissance pour votre disponibilité et votre engagement pour le succès de la mise en œuvre du plan d'action régionale sur la question des restitutions. Merci. Merci.